bonjour et bienvenue dans cette vidéo on va apprendre les techniques de base du modeling et vous allez voir que c'est pas si compliqué puisque tout va reposer sur deux figures de base la deuxième figure est un dérivé de la première donc sur le plan purement technique la base est assez simple pour moi ce qui va faire un bon modeleur ça va être déjà une bonne capacité à décomposer un objet en surface de base qui va permettre l'utilisation des figures de base que j'ai mentionné une deuxième chose qui est un petit peu en relation avec cette capacité à décomposer un modèle ça va être une bonne appréciation des volumes et des formes et de manière générale avoir une bonne compréhension du design la première figure de base va être composée de trois surfaces deux surfaces de base et une surface de raccord la deuxième figure sera composée de deux surfaces une surface de base et une surface de raccord au niveau de la qualité des surfaces ce qu'on veut c'est des surfaces propres où les points sont répartis de manière homogène dans les deux directions ce qu'on veut éviter d'obtenir c'est des choses comme ici où les points sont très rapprochés d'un côté de la surface et très espacés de l'autre et ça c'est valable pour les surfaces de base comme pour les surfaces de raccord on va aussi essayer d'éviter des s comme on a ici donc ça va faire des creux dans les surfaces et des surfaces qui vont pas être très très belles ou pas très contrôlées évidemment les surfaces de base n'auront pas toujours quatre côtés et dans ces cas là on va essayer de travailler à partir de surfaces trimées ici j'ai pris l'exemple d'une surface de base à trois côtés et là ce qu'on veut éviter c'est d'avoir tous les points superposés d'un seul côté pour donner l'impression que le quatrième côté n'existe pas la raison pour laquelle on veut des points répartis c'est que si ça n'est pas le cas ça posera beaucoup de problèmes dans le futur si vous devez aligner une surface sur une autre surface qui a été mal construite donc comme je le disais pour facilement obtenir des surfaces de qualité on va se reposer sur deux figures de base la première figure va être composée de trois surfaces de surface de base et une surface de raccord donc il y a plusieurs façons de construire ces figures et je vais vous en montrer trois il y en a d'autres mais c'est les trois que je vais utiliser le plus souvent et je vais aussi vous montrer ce qu'on va éviter de faire la première solution ça va être de construire les surfaces de base bout à bout ici j'utilise l'outil square mais les outils utilisés n'ont pas d'importance j'aurais très bien pu utiliser autre chose comme l'outil skin ou le draft ensuite pour s'assurer que notre surface de raccord possède une bonne répartition de points on va couper les surfaces de base à égale distance du bord commun de celle-ci ici je projette des courbes sur mes surfaces mais j'aurais très bien pu utiliser un tubular offset pour obtenir ce résultat après il n'y a plus qu'à créer une surface de raccord avec les continuités désirées ici j'utilise des blind curves et un square mais j'aurais pu utiliser un autre outil comme le free fan blend on peut aussi avoir une surface de raccord conique du moment que la distance de découpe est égale sur les deux surfaces de base en tout point le long du bord commun de ces surfaces maintenant on peut manipuler nos surfaces de base et là on voit que peu importe l'angle formé par les deux surfaces on aura toujours une surface de raccord propre alors juste un petit mot sur la quantité de points nécessaires pour la surface de raccord donc ça ne sert à rien de mettre plus de points que le minimum requis pour achever les continuités par exemple on n'aura besoin que de six points donc une surface de degré 5 si on va aligner la surface de raccord en courbure de chaque côté puisque la continuité en courbure va contraindre seulement les trois premières rangées de la surface donc il faudra trois rangées d'un côté et trois rangées de l'autre donc six en tout une deuxième façon de créer cette figure c'est non plus en utilisant des surfaces construites bout à bout mais en utilisant des surfaces qui s'intersectent la découpe des surfaces de base se fera alors à distance égale de l'intersection de ces dernières ici j'utilise un tubular offset pour obtenir ce résultat mais j'aurais très bien pu projeter des courbes sur les surfaces maintenant je peux trimmer les surfaces et ensuite j'utilise un freeform blend pour faire la surface de raccord alors là je vais détrimer les surfaces pour refaire apparaître l'intersection personnellement c'est une façon de procéder qui me plaît un petit peu moins que la précédente puisque je trouve qu'il est plus difficile de gérer une intersection plutôt que le rebord d'une surface surtout quand on va avoir affaire à deux surfaces qui forment un angle assez ouvert donc la troisième méthode c'est une solution un petit peu hybride on va essayer de placer le bord d'une des surfaces de base sur la face de l'autre en projetant ce bord et en le mettant à l'endroit désiré à l'aide de l'outil stretch donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai projeté le rebord de la surface horizontale sur la surface verticale et maintenant à l'aide de la fonction stretch je viens ramener ce rebord au plus proche de cette projection après la découpe se fera le long de ce bord positionné sur la deuxième surface donc ça c'est une méthode qui est très très pratique si vous avez une des deux surfaces de base qui doit être triangle maintenant je découpe mes surfaces de base à l'aide d'un tubular offset et je vais créer ma surface de raccord à l'aide de deux blind curves et de la fonction square alors selon moi cette solution elle offre un petit peu plus de contrôle que la précédente et c'est une solution qui est très utile quand il n'est pas possible de construire les surfaces bout à bout on peut facilement mettre à jour les surfaces de base et reconnecter le rebord donc voilà c'était les trois techniques il y en a d'autres, certaines personnes utilisent des petites variations mais on veut vraiment essayer d'avoir toujours deux surfaces avec un beau raccord maintenant ce qu'on veut éviter c'est de placer les surfaces de base dans l'espace sans connexion et essayer de les bouger jusqu'à ce que la surface de raccord soit correcte alors attention je ne dis pas que c'est impossible d'obtenir des résultats corrects en utilisant cette méthode mais vous risquez de passer beaucoup de temps à ajuster les surfaces et il est très facile d'obtenir des S et des mauvaises répartitions de points en procédant comme ça de plus si dans le futur le modèle a besoin d'être mis à jour et les surfaces ont besoin de changer ça risque de nécessiter beaucoup d'ajustement et donc beaucoup de temps maintenant on va passer à la deuxième figure et cette deuxième figure n'est pas très différente et c'est une figure qu'on va utiliser quand on aura besoin de créer une surface qui se finit sur un rebord elle va être constituée d'une surface de base et d'une surface de raccord donc elle va être construite entre une surface et un rebord donc le rebord ça peut être une autre surface ou tout simplement une courbe donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une surface de base et on va créer un rebord ici on va utiliser une courbe et ensuite on va construire une surface de raccord entre notre surface de base et ce rebord donc pour ça ici je vais utiliser deux courbes que je vais aligner à la surface de base et que je vais reconnecter au rebord puis je vais utiliser la fonction square pour créer la surface de raccord donc ici je vais utiliser une surface de raccord de degré 3 donc deux degrés pour obtenir la continuité en courbure avec la surface de base et un degré pour obtenir la continuité avec le rebord donc voilà comme ça ça peut paraître un petit peu abstrait comment on peut obtenir des formes assez complexes à partir de figures aussi simples pour vous montrer un petit peu comment ça marche une fois qu'on a une figure de base il suffira d'en créer une autre jusqu'à obtenir un volume bien sûr une surface de raccord peut être réutilisé en surface de base pour une deuxième figure et ainsi on va pouvoir obtenir des formes très complexes en combinant ces figures de base vous allez pouvoir obtenir des formes et des volumes relativement complexes le seul petit problème que vous allez pouvoir peut-être rencontrer c'est quand vous allez obtenir des coins dans la prochaine vidéo on va voir comment résoudre les problèmes du assez coin voilà c'est tout pour la base du modeling j'espère que c'était clair et je vous dis à la prochaine voilà c'est quoi le truc là c'est pas